Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le dimanche dernier, nous étions le dimanche de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte qui est parfois considéré comme étant un des actes de naissance de l'Église. Et puis le premier dimanche après la Pentecôte, il y a ces derniers versets de l'Évangile de Matthieu qui l'envoient tes disciples en mission et qui commencent dans le premier verset avec une localisation géographique en nous disant que les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne. Alors, la Galilée et la montagne, ces lieux, bien sûr, ne sont pas innocents, ils ont du sens. Comment pouvez-nous les entendre ? Déjà, la Galilée, pour la plupart d'entre eux, c'est leur pays. Ils viennent de Galilée, ils sont partis de Galilée, tout est parti de Galilée, tout retourne en Galilée. Donc, il y a comme une refondation un petit peu. Puis alors, la... Sur la Galilée, je voudrais juste ajouter une chose. C'est que dimanche dernier, le dimanche de la Pentecôte, on a entendu que tous les habitants de l'Empire romain qui étaient là ont entendu la parole des apôtres dans leur langue maternelle. D'une certaine façon, on peut dire que pour les apôtres, Galilée, c'est leur terre maternelle. C'est leur terre maternelle. On parle de Galilée des nations aussi, parce qu'il y avait pas mal de non-juifs qui habitaient en Galilée. Donc, c'est un espace aussi déjà ouvert en soi. Voilà, d'accord. Donc, Galilée, le lieu des disciples. Et d'ailleurs, c'est leur pays, enfin, leur terre. Et que quand Jésus dit, ils vous précèdent en Galilée, enfin, quand les anges de la résurrection disent, ils vous précèdent en Galilée, c'est bien cette notion, c'est cette invitation à retrouver le Christ dans notre terreau fondateur nourricier, j'allais dire. Bon, la Galilée et puis la montagne. Et puis la montagne, alors la montagne en Galilée, bien sûr, on pense au moment des béatitudes, au moment de la transfiguration, la montagne, c'est un lieu toujours aussi de révélation ou d'enseignement particulier, enfin, c'est un lieu privilégié, la montagne. C'est, voilà. On voit haut. C'est ça, hein. Donc, en tout cas, dans l'évangile de Matthieu, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu le serment sur la montagne, il y a eu la transfiguration sur la montagne, et puis la première multiplication des pains a aussi lieu sur la montagne. Donc, la montagne, c'est aussi un lieu où Dieu se révèle. Oui, qui s'articule, bien sûr, avec l'Ancien Testament et le Sinaï, le rêve. Toutes les montagnes de l'Ancien Testament. Oui, oui, c'est toujours un lieu particulier, il y a le désert et il y a la montagne. Voilà, d'accord. Donc, les disciples sont à la fois sur le lieu où Dieu se révèle, mais qui est un lieu qui leur est familier. Et puis là, donc, ils retrouvent le ressuscité. D'ailleurs, avant d'entendre la parole que Jésus leur adresse, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On nous dit, ils se posternèrent et quelques-uns eurent des doutes. Encore, c'est incroyable. Jésus l'a dit, je vous attends en Galilée. En Galilée, on retrouve, ils ont encore des doutes. Ça, je trouve ça magnifique. Ah, pourtant, alors. J'aime bien toujours les paradoxes, moi. J'aime bien les paradoxes parce que ça nous rejoint, nous. Et ça veut dire aussi, alors, parce que là, on voit, ils se prosternèrent. Donc, on a l'impression qu'ils sont tous. Tous. Et parmi eux, il n'y a pas ceux qui se prosternent et ceux qui ont des doutes. Ils se prosternent tous. Et parmi ceux qui se prosternent, il y en a qui ont des doutes. Alors ça, je trouve que c'est formidable. Parce que ça veut dire que, même si on a des doutes, n'attendons pas qu'ils disparaissent pour adorer, pour nous prosterner. Je veux dire, je crois que ça, c'est très important de se dire, n'attendons pas de ne plus avoir de doutes pour parler à Dieu, ou pour lire sa parole, ou pour écouter sa parole, ou pour le prier. Allons-y, d'ailleurs. C'est quelquefois comme ça que les doutes vont disparaître. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et le fait qu'ils aient des doutes, enfin, on peut les comprendre. Et puis, c'est pareil, ça nous rejoint dans notre humanité. Je crois, je crois beaucoup. C'est pas grave, quoi. Eux aussi, ils ont eu des doutes. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très apaisant. Je trouve que le doute fait partie de la foi. Enfin, même pour les plus grands disciples. Ils sont les plus proches de Jésus. Mais au moins, ils étaient encore travaillés, traversés par Jésus. Tout à fait. Et ça plaide vraiment pour la vérité de l'Évangile, quoi. C'est pas une histoire, une légende merveilleuse où tout se passe dans les rêves, quoi. Non, non. Ce qui est bien, c'est la réalité de notre vie. On est dans la réalité. On est dans la réalité. Pour résumer notre texte, la vocation du disciple, là, ce n'est pas de ne pas avoir de doutes, c'est d'aller baptiser. Voilà. C'est de, oui, voilà, continue ta route, quoi. Voilà, continue ta route et sois dans le témoignage. Alors, avant d'avoir cet envoi et cet appel aux disciples, Jésus commence par se présenter. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » L'autorité de Jésus, que lui a-t-elle fait ? L'exousia. Oui, ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, il sait qu'il va disparaître. Donc, il sait qu'il va disparaître, il sait qu'il va être seul. Il va quitter ses disciples. Il va l'équiter. Il va l'équiter. Il sera dans quelques jours. Oui, oui. Enfin, quelques jours. Il y a quelques jours, l'ascension. Voilà. Et donc, il sait qu'il va disparaître. Il leur a annoncé qu'ils auraient l'esprit. Donc, il a été ce qu'on a lu dimanche dernier avec la Pentecôte. Mais c'est important, cette notion d'autorité, c'est un peu la marque de sa présence aussi. Il y a la shérina, comme on dit en hébreu, par rapport à Dieu. C'est-à-dire que son autorité, on sait bien, c'est son autorité qui lui a permis de guérir, de libérer des hommes possédés par les démons, etc. C'est sa puissance à lui. Et cette autorité, elle est originaire. Elle est originaire en Dieu. C'est Dieu qui lui donne cette autorité. Et ce qui fait que, parce que ce qui est impressionnant, c'est quand même cette autorité sur la terre et au ciel. Pour nous, c'est Dieu qui a autorité sur la terre et au ciel. Donc, c'est une affirmation de la divinité du Christ. Et on est moins habitués à cette affirmation dans les évangiles synoptiques que dans l'évangile de Jean. Oui, parce que l'autorité, à la fois, c'est en Dieu, mais à la fois, quand on regarde les évangiles, c'est quand même une marque de Jésus. Souvent, on nous dit que quand Jésus parlait, Jésus a été stupéfé par son autorité. Quand il s'est confronté avec le Sanhedrin, les religions, il dit « Au nom de quelle autorité parles-tu ça ? » Et donc, je veux dire que l'autorité était vraiment, pour moi, la marque de Jésus. Et la marque de Jésus, cette autorité, c'est que quand les gens entendaient, les gens entendaient que dans la parole qui a été dite, il y avait quelque chose de plus que simplement des mots, mais qu'il y avait quelque chose de particulier. Oui, mais là, il affirme « dans le ciel et sur la terre ». C'est quelque chose de plus. C'est encore plus grand. Alors, je sais que quand il a calmé la tempête, on s'est dit « Attention, même la tempête lui a obéi ». Donc, cette dimension cosmique, on l'a perçue. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose de plus qui est donné. Et d'une certaine manière, c'est donc au nom de cette autorité qu'il envoie ses apôtres en mission. Voilà, c'est-à-dire que c'est ceux qui étaient ses disciples, qui se sont réunis autour de lui pour avoir son enseignement, l'accompagner dans son ministère. Maintenant, ils vont être envoyés, ils vont devenir apôtres. Il y a ce mouvement d'envoi. Oui, des disciples à l'apôtre. Oui, des disciples à l'apôtre. C'est aussi le mouvement, d'ailleurs, que nous sommes invités à suivre. C'est ça, parce que la façon, il y a quand même là aussi une définition de l'Église. Et la définition de l'Église, c'est « Faites des gens de toutes les nations des disciples » dans ce texte-là. La nation des disciples, c'est « Faites des disciples ». Oui, alors là, évidemment, est-ce que parmi les nations, vous faites des disciples ? Ou est-ce que c'est de toutes les nations que vous faites des disciples ? Ça fait un peu enrôlement, en doctrinement. Or, non, je veux dire qu'après, ça dépend peut-être des traductions. Mais il y a cette idée, oui, que c'est l'évangélisation, en fait. Oui, et que l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu, mais c'est aussi faire des disciples. C'est-à-dire que ce n'est pas que écouter. C'est aussi construire les gens, appeler les gens à être des apôtres eux-mêmes, enfin, ou devenir des disciples au sens profond du terme. C'est-à-dire que dans l'enseignement, c'est ce qu'on retrouve, enfin, dans le judaïsme, on sait, il y a l'agada et l'alaha, donc le récit. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, ça se raconte, mais dans la bonne nouvelle, il y a des commandements. Voilà, il y a quelque chose qui nous appelle le changement de vie. Enseignez-leur à faire ce que je vous ai commandé. Donc, il n'y a pas simplement des belles histoires. Il y a aussi ce qui va avec les belles histoires. Et c'est en ça qu'on devient disciple. C'est qu'on met en pratique, ça a du sens, on met en pratique, on a une vie nouvelle. C'est ça, c'est-à-dire que la mission de l'Église, c'est de proclamer la bonne de Dieu, mais aussi de faire des disciples. C'est-à-dire aussi d'appeler les hommes et les femmes à changer, pour se construire dans cette parole de l'évangile. Donc, voilà, donc, faites des disciples. Et est-ce la marque ou est-ce à côté, ou en plus, je ne sais pas, baptisé ? Baptisé, oui. Alors, est-ce que vraiment le baptême est la première mission de l'Église ? C'est-à-dire que, comme signe visible de la grâce invisible, on peut dire qu'on peut comparer peut-être le sens et le rôle du baptême au sens et au rôle des miracles par rapport à l'enseignement. Jésus enseigne à travers des paroles et à travers des signes que sont les miracles. Et le sacrement, le signe visible d'une grâce invisible, c'est une autre manière d'enseigner, qui prend sens par la parole, bien sûr. Alors après, bon, ça dépend des... Après, on entre dans les disciplines d'Église, sur la question du baptême. Mais, pour Calvin, je crois que les sacrements sont des béquilles pour notre foi. Mais si nous étions finalement de bons croyants, l'enseignement de la parole de Dieu devrait nous suffire. Alors après, chacun peut considérer différemment les choses, mais je crois que le baptême est un signe pour moi essentiel. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, si on prend le baptême, bon, alors, nous deux faisons partie d'Églises qui baptissons les enfants, donc, d'ailleurs, où le baptême est cette insistance sur la grâce première de Dieu. Oui. Donc, il y a de certaine manière, on peut dire, il y a le baptême et les disciples. Enfin, il y a de certaine manière, on peut dire, baptiser, c'est-à-dire, dites que Dieu est grâce, que chaque homme, que chaque femme, que chaque individu est important aux yeux de Dieu. Et puis, une fois que cette parole est entendue, devenez des disciples, c'est-à-dire, construisez-vous autour de cette parole. Il me semble que, voilà, c'est la tension entre, peut-être que le baptême est des disciples, la grâce reçue, et puis la grâce mise en... Mais dans un milieu évangélique, on dira que le baptême est confessant, donc, ça se passe presque à l'envers. Enfin, je veux dire que, c'est pas grave, en fait. Mais, en tout cas, c'est une manière de dire... Enfin, le signe, le baptême, c'est une manière de dire quelque chose qu'on ne peut pas dire autrement, en fait. C'est ça. C'est quelque chose de la présence de Dieu pour notre monde. Voilà. En même temps, c'est pas magique. C'est bien... Non. Alors, pour terminer, maintenant, ce texte-là, il y a quand même, je voudrais une petite colle que je voudrais vous poser, là. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Alors, c'est déjà la Trinité qui est là ? Ça, les théologiens ultérieurs, les Pères de l'Église en décideront. On peut lire la Trinité, mais il n'y a pas d'annonce de la Trinité en tant que telle. Parce que la Trinité, c'est toute une organisation entre ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit. On sait bien qu'on s'est battus sur la compréhension de ce trio. Mais on peut lire les bas, si on veut. On peut lire, en tout cas, que même si on ne trouve certainement pas le dogme trinitaire tel qu'il a été conceptualisé dans les différents consignes communiques à partir du IVe siècle. En tout cas, la question trinitaire est posée par ce... Voilà, on dit simplement. La question est posée, on ne nous raconte pas ce qu'il en est du Père du Fils, enfin, leur relation, mais on nous dit qu'en tout cas, que la personne de Dieu s'inscrit dans cette pluralité-là. Et puis, dernier verset, je suis avec vous tous les jours, donc au moment où Jésus envoie ses disciples en mission, il les envoie pour baptiser, pour faire des disciples, accompagnés d'une promesse, je suis avec vous tous les jours, pour terminer. Ça se reçoit, je dirais, avec joie et tremblement en même temps. Je ne sais pas. Et moi, je l'entends comme une promesse. Oui, c'est ça. Des fois, je sais que j'ai le sentiment que Jésus est avec moi, des fois, j'ai le sentiment que je ne sais pas où il est, mais je peux m'appuyer toujours sur cette promesse. Toujours. Et chaque fois qu'on relit ce verset, je trouve que ça donne un frémissement de vie, et d'espoir et d'espérance. Et on peut se renraciner dans cette promesse que nous est faite à nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !